La semaine se poursuit sur Congo Live Télévisions. Les informations en continu, mais les informations à caractère sécuritaire nous intéressent. Ce matin sur Congo Live Télévisions, les dames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur votre chaîne qui vous informe au quotidien la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire d'à l'est de la République démocratique du Congo. Toi ça qui dit là, bo à l'oula ma tout le nou, que Télévisions, ou et tout Congo Live Télévisions. Toi ça qui dit là, bo à Koussougoula, bo à Koumanya, ma loi. Toi ça qui dit là, bo à Koumanya, ma loi. On a tous les meilleurs souciés de voir que le Congo, l'hôpital, 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 ou l'hôpital, ou l'hôpital, ou les intégralités, n'ont pas les tout les biais, ils ont pas les libérés, ils ont pas les libérés, ils ont pas les libérés, mais également ils ont pas les libérés, ils ont pas les libérés. Et que l'Etat est contrôlé le Congo à 100%. nous y sommes encore ce matin pour vous mettre au parfum de l'actualité vous dire vous informer face à tout ce qui se passe vous mettre au parfum de l'actualité sur la situation sécuritaire à l'est de la république démocratique du congo où des rites affrontements ont été signalés dira la journée dc mardi 24 septembre 2024 où les oise allen se sont affrontés aux rebelles du un 23 dans le territoire des masses ici et d'autre part dans le territoire des rutsurus les rebelles du 1 23 comment ça crée aujourd'hui 10 ans les jeunes résistants wazalendo les provoquent des positions proches de bounagana ça ce sont les informations que nous confie nos sources se trouvant dans les zones sous contrôle des rebelles du m23 le premier point dans notre mission aujourd'hui sera consacré sur la situation de la guerre que nous avions hier où les rebelles du 1 23 au peur dit beaucoup de l'air dans le rang et les jeunes résistants wazalendo ont encore avancé sur le deuxième point on en parlera également cette confirmation de la part de forces armées la république démocratique du congo via leur portée parole dans la province du nord qui vous les colonels qui a confirmé que les forces armées de la république démocratique du congo ont réussi à neutraliser plusieurs éléments terroristes bien que jusqu'à présent ces éléments ne sont pas encore bien identifiés chacun de son groupe mais ils sont signalés que ce sont des terroristes et rwandais et d'autres nationalités et à la fin on en parlera sur la présentation de messieurs joao lorenzo les présidents angolais sur le tribune des nations unies où il s'est exprimé à coeur ouvert sur la situation sécuritaire à l'est ou d'à l'est de la république démocratique du congo les dames et messieurs bonjour et bienvenue encore sur congolais télévision les informations à caractère sécuritaire c'est par ici vous le retrouverez et ni l'ailleurs sans trompe de détails le porté parole militaire de les fardes c'est dans la province du nord qui vous les colonels indique qui est caïko guillaume a annoncé ce mardi que les forces armées de la république démocratique du congo poursuivent la traque de tous les groupes armés sur l'étendue de cette territoire de cette province ces groupes armés étrangères sans distinction dans les cadres de ces missions régaliennes comme vous pouvez les voir sur ces images comme vous êtes en train de le voir également sur congolais télévision ces images qui vous parle cette photo de 18 éléments étrangers dont leur mouvement ne pas encore et de dévoiler ces gens ont été neutralisés par les forces armées de la république démocratique du congo batouana bazana batiem ou boulou kolobana bangwe comme un problème mais ils ont été traqués lors des opérations et les fardes c les ont présenté une confirmation de la part il faut souligner du porté parole des fardes c'est dans la province du nord qui vous à l'occurrence du colonel caïko njike gion le congo est infiltré disaient plusieurs personnes le congo est infiltré affirme la société civile aujourd'hui les congo est infiltré affirmer le pouvoir en place les congo a été infiltré qu'il avait infiltré et ce sont les infiltrés là dont on parle au quotidien qui commence à être traqués dans les rangs des politiciens dans les rangs des sécurités là je fais l'occurrence des services de renseignement et sécurité nous voyons le fardc police et d'autres services de renseignement dans les rangs social le congo est infiltré et il est de notre travail de savoir qu'il a infiltré et qui sont ces infiltrés raison pour laquelle l'armée congolaise a encore présenté 18 éléments 18 membres terroristes 18 rebelles dont leurs mouvements jusqu'à présent basso identifié par mbou baye pao ya zadef nalou ou ya zadef 23 parce qu'elle est là basse basale bas mixage nababrançage nakat nabango où il faut aussi déterminer nationalité et ya moco moco et lorsqu'on aura tous ces détails de la part de l'armée je crois on reviendra encore ici pour vous donner les détails sur cette information mais flash retenu que l'armée a présenté 18 personnes qui ont infiltré la rdc 18 personnes qui ont été traquées 18 rebelles 18 terroristes 18 éléments ennemis de la rdc je vous l'avais parlé ici au départ de cette émission que je vous ramenerai encore une fois aujourd'hui encore une fois de plus sur les lunes de front les rites affrontements ont été signalés dans les territoires des masses ici ce mardi 24 septembre 2024 où le jeune résiste à wazalendo ont dit ils ne peuvent pas observer le cesser les faits parce qu'ils n'ont jamais été initiés à cela ils ne peuvent pas respecter le cesser les faits parce qu'il est de leur part ce ne sont pas deux enfants qui aujourd'hui sont sous un commandement de quelqu'un mais ce sont des jeunes révoltés et qui applique aujourd'hui l'article 63 de notre constitution qui stupide que chaque congolais a le devoir et les droits de protéger ces pays de la menace vena de l'extérieur qu'on vena de l'intérieur et c'est dans ce cadre là que les wazalens sont en train de se confronter sont en train de se battre sont en train de faire la guerre contre les rebelles du m23 dans les territoires des masses ici ce mardi 24 septembre 2024 les affrontements entre les rebelles du m23 soutenu par le rwanda et les jeunes résistants le volontaire engagé pour la défense de la patrie appelé wazalendo ont été signalés à niangue depuis nevers de la journée de ce mardi 24 septembre c'était depuis nevers que les affrontements ont été signalés et ces affrontements ont pris presque toute la journée niangue s'il faudra situer niangue pour certains peut-être qu'ils ne maîtrisent pas la région il faut savoir niangue c'est où niangue est situé où niangue est situé dans le territoire de massissi en groupement de bachali moukoto village de niangue bibwe espace nyo soana barbe la m23 basaki basiba kambi ango alors les jeunes résistants wazalendo se disent non nous ne pouvons pas aussi lâcher dans les sens il est de notre droit aujourd'hui de défendre notre mboka il est de notre droit aujourd'hui de nous donner à fond coupé samakila nabiso po na ekolo nabiso nabiso na kadriwana de ba jene résistants wazalendo bako sala bitumba basalaki bitumba basalaki bitumba nous sommes en train de contacter basours nabiso na katya zone pouye kabela biso ba rezultat ya bitumba paske se so de riz affrontement ba affrontement oyo yoko kama kinakati ya bakwen kuna oyo sala ki mem batu ba kima sadi zaki bitumba oyo ya makasi tozo kreze basours nabiso ya sir po to ya to kabela pe bino basango ya makambo oyo yoko kama kinakiko bi se terrior dans le territoire de masisi mais également et c'est n'est pas que bah jene résistants wazalendo balingy basa la pena apu na bino boye bi barouaj nio se joleka sur le plat politique boye bi barouaj nio se joleka sur le plat diplomatique boye bi barouaj nio se joleka sur le plat ya bitumba c'est-à-dire se git bakomi pe na li sungi na biso te eko zala mwa difficile ke ba jene wana baken deliboso me il est aussi important aujourd'hui kotiya bango lo boko kousimba bango lo boko komon sa bango kila important bango ba kontinue bitumba langambo ye bazali c'est-à-dire a part ba bitumba ou te yoka ki semeneti ki goleka o ba joa ki ba village o ba bongi sa ki ataa ba bongi sa ba 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 boma ki ebele da le rond ya ba rebele ya ba rebele en 23 simen o yopi Tu ebi si bango, bo kofanda te Boe, 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 bope nga ka bango Bo soutenira ka bango Bo yoka ka bango Bo pesa ka bango Bakonduite o bakolandila Boko za la boza na poto Me entretene o si ba relasyon na bango Eye de kontakte na bajen wana Ba ebi sa bino Ba problem na bango Petite bino pe boko ka bela bango Ba ide o eko sunga Pas kye objektif leloe zali To rekipere ankor Intekrité na biso Bambo ga na biso o e zonga na biso Yango wana Daleka drouanande bitumba e yokamaki Me a ski koncerne bila Ya bitumba wana Tozo kreze, tozo timo la Ba source na biso nanu Po ke ba ebi sa biso o Résultat ya bitumba o e yokamaki Lobby za ki mardi E je kroi leloe to Meme leloso to zui ba réponse wana Toko revenir Po ke toka berabino basango Ya makambo o yo E salimaki E kuna Sadi rezultat ya bitumba wana Wane zalaki na kati ya terituare Ya masisisko Na kati ya terituare Ya ruchuru Nini ya yokamaki kuna D'autres affrontements Entre le M23 RGF E le Wazalendo Sadi ezo salimaka Entre bango Le M23 Le Wazalendo Le Fardesse E salimaki na 11 Sadi Le ton ke ne ver Na masisi Bitumba ebandaki Na nyange Ki kuku Wana to zanakati ya terituare Ya ruchuru Na kashuga Bitumba ebandaki Bango Na 11 Na ba tronsonyo So wana Tozo benga Ba sours Na biso Pour kye konfirme Biso Ba rezultat ya Ba affrontements Sadi On reviendra Isi Wana tokoza Tozo pe sabino Ba rezultat ya Ba affrontements Oyo E le kaki kuna Merete neke Ba jen rezultat Wazalendo Ni da le territoire De masisi Ni da le territoire De ruchuru Ba zola Laté Bazalena sousi Wana Ya kodefendre Mboka Bazalena sousi Wana Ya koumona pe biso Lelo To kende li boso E pi integrite Na biso E zonge la biso Sadi Na zot timo Lananou Ba sours Na biso Pre petet ya Wazalendo Ou bie ya Batou Oyo Bazo fanda Bazo observe De pre Sitwa shoyango E pi on vous reviendra Avek ba rezultat Ya bitumba Oyo Esa le maki Me une chose Oye sengel Bo retenir Na mou kolou Lelo E ke bitumba Esa le maki Da le vrai sens Lo bi Na katia territoare Ya masisi Na katia territoare Ya Un rouchour Egalement Alors pour finir Nous allons nous rendre Au niveau de New York To komi Randre Na niveau Ya Etatsini Kest ce qui nous intéresse De l'autre côté Koma Tozana sans Se abitumba Koma Nous avions Selma pris Ligne abitumba Depuis le début De cette émission Maloba Ya jo A o lorenso Nde Kouinteresse Dabor biso Ope A jo A jo Aki Par Na Makambo Oyezo Sale Makuna Yelo Kola Facilitataire Entre Se Konflit Ki opos Le Rwanda E La RDC De l'autre part Bujumbura Bango Nanou Bafandi Pene Ezananou Likambo Ya RDC E Na Rwanda Koye Ba Lelo Sogi Likambo Ezo Sale Malolenge Oyo Estume Vous Avek Processis Oetozo Kende Nango Jo A o lorenso Sera Osi Amezzi De Faire Croire A Kagame Parce que Kagame A jo Croire T A jo Sera Bilo Koye Andimite Et c'est Pourquoi Vous Avez Constate Que Au niveau De Lwanda On peut Signer C'est Le Chose La De De Chose On se Demande Aujourd'hui Djo A o lorenso Oyo Depuis De 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 An Asana Médiation A o lorenso Lwanda Avancer Zali Point A lobby Je vous propose De Suivre Cet Extrait Les dames et messieurs Téléspectateurs Des congolais Télévisions Et on se retrouve Tout juste après Nos efforts Actuels Se concentrent Sur le Conflit A l'est De la RDC Sans oublier Les conflits Au Soudan Et dans la région Du Sahel Dans le cadre Du processus De Lwanda Il a été possible De parvenir A un cessez-le-feu A l'est De la RDC Un cessez-le-feu Entrait en vigueur Le 4 août De cette année Afin de consolider Les progrès réalisés La République D'Angola A fait Une proposition D'accord de paix En coopération Avec la République Démocratique du Congo Et la République De Rwanda Les dispositions De l'accord Ont été examinées Par les parties Au niveau Ministériel Dans l'objectif De parvenir A un accord Qui conduira A la tenue D'un sommet Pour signer L'accord de paix Définitif Et pour Permettre Une reprise Des relations Entre la RDC Et le Rwanda C'était C'était Joao Lorenzo Le président Angolais Le médiateur Entre Ce conflit Qui oppose La RDC Et le Rwanda L'Angola A annoncé A la tribune Des nations Zinni Avoir Présenté Une proposition D'accord De paix Entre la RDC Et le Rwanda L'objectif De la République Du Rwanda L'objectif De cet accord De paix Est de parvenir A un accord Qui conduira Les deux présidents Notamment celui De la RDC Et du Rwanda A se mettre Sur une même table Pour faire Un accord Définitif Et de permettre La reprise Des relations Entre Kinshasa Et Kigali Est-ce que Vous le pensez Que ça sera Ainsi Comme Joao Lorenzo Le souhaite C'est une question Vous avez également Le droit De mentionner Ce que vous pensez Dans la barre De commentaires Vous nous suivez Depuis Turquie Depuis USA Depuis Europe Depuis France Depuis Asie Vous êtes en Chine Vous êtes en Afrique Vous êtes au Congo Vous êtes à Kinshasa Lubumbashi Lomami Kindou Goma Bukavu Kuilu Kwango Congo Central Vous êtes dans les 26 provinces De la RDC Qu'est-ce que vous pensez Vous êtes en Afrique Dans les continents d'Afrique Qu'est-ce que vous pensez Vous êtes Congolais Les processus De Luanda Vous personnellement Lorsqu'on vous parle De ces processus Que cette image Qui vous revient en tête Pour parler De ces processus Pensez-vous Que Joe A Lorenzo A Kobong Qui est en tête Kagame Et qui Aujourd'hui Ne sont plus Capables A lui Entêter Sont prêts A Rélâcher Kagame Sont prêts A ne plus Financer Kagame Quels sont Quels sont ces Multinationaux Quels sont ces Milliardeurs Quels sont ces Etats puissants Qui sont derrière La guerre Que les Rwanda Nous imposent Et est-ce Qu'aujourd'hui Ces gens Sont prêts Est-ce Que ces gens Aujourd'hui Admettent Que Bah Qu'aut-il Que la Bissau Peut-on Vivre Qui mis En Abisson Les Rapports De Force Les Rapports De Force Des Accords Ont Été Signés Nous Avions Vu Également Le Président Tisekedi Qui A Réci Bill Goetz Sur La Demande De Bill Goetz Et Bill Goetz Qui A Fait Ses Promesses Venir Investir En RDC Sur Plusieurs Plats Une Autre Question Total Je suis Parti Un Jou A Kasangulu Quelqu'e M'a Di Bandele Bazala Bande Gona Bissote Bakose Kanabiso Lelo Lobi Bakos Sala Bissoboye Eza Oyo Mutwana Sala Le Kambo Sama Oyo Oyo Aye Kose Kela Yo Sama Oyo Bakongole To Fungo La Miso Tomona Moussika Nous Soma La Fin De Cette Émission Mentionez Ce Que Vous Pensez Lwanda Dans La Barre De Comment Je Vous Promet Aussi Vous Révenir A La Prochaine C'est A Quelques Haires Après Ou Demain Soit C'est Demain Pour D'autres Actualités Pour Les Résultats De Ces Affrontements Qui Ont Entendis Aruturu Et Masisi Hier Et S'il Y aura Encore D'autres Affrontements Aujourd'hui Nous N'hésitérons Pas De Révenir Pour Vous Informer Nous Sommes A La Fin De Cette Émission Les Dames Et Messieurs Merci De Suivre Congolais Télévision Merci De Partager La Vidéo Merci De Commenter Merci De Vous Abonner Merci Demain C'est Aussi Normal Partager La Vidéo Enfin Que Un autre Congolais Soit Informé De Tout Ce qui Se Se RDC Surtout Vous Avez La Possibilité De Commenter Dans La barre De Commenter Je C'était Youssouf Kibingila David Pour Cette Présentation Laisse Nous Se Revoir A La Prochaine Les Dames Et Messieurs Sur Congolais Télévision Pour D'autres Actualités Sur Plusieurs Ciget Pour D'autres Informations